Bonjour à tous, c'est Jean-Damiard Aubé qui vous parle. Vous êtes dans la nouvelle édition de Panorama Jazz, la plus prestigieuse revue de jazz en langue française, en direct des studios de la Victorine de Nice sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui pour nous est un jour spécial. Nous vous offrons d'assister à un moment magique de la vie d'un groupe espagnol exceptionnel. Moment magique pour eux, pour nous, qui ont pu assister à la naissance d'un véritable petit joyau. Nous avons le plaisir de vous annoncer le nouvel album de Sense of Values Quartet. J'ai commencé en le Clásico, parce que à mon père m'encantait la musique. Donc, dès le début, il m'encantait l'amour pour la musique classique et, surtout, m'a mis en main le violonchelo. J'ai toujours traité le jazz, mais j'ai pensé que le cello était un instrument qui n'avait pas de cabine. qui est un nouveau mélange de tension rythmique et harmonique qui oscille entre le swing, le jazz modal, sans oublier les racines andalous du groupe. Il s'agit de chercher des couleurs, des sonorités, de rester en différents planos, de ne pas aller à ce facile, à ce comode. Sense of Values Quartet est né de la volonté d'élargir la sphère du jazz et à de nouvelles sonorités. Son innovation ? Tout simplement l'intégration d'un violonchelo comme nouvel instrument soliste, d'une manière vraiment singulière. L'association des cordes frottées, pincées et percutées cherche à évoquer un nouvel univers qui trouve sa source dans les standards classiques, mais aussi les standards plus modernes de la discographie américaine, à travers un large éventail qui recouvre, comme nous l'avions déjà évoqué, du swing au jazz modal, en passant par le bebop, sans oublier le free jazz. Sense of Values Quartet est formé par le pianiste et compositeur José Ignacio Hernández, le contrebasse Miguel Angel Pimentel, le prestigieux batteur de grenade Julio Pérez et l'effervescente violoncheliste Amalia Chueca. Quand je suis en Amérique, j'ai étudié un temps en New York, intentant buscar referencias chelistes en el jazz, j'ai travaillé beaucoup tous les aspects de pichicato, de arco, mais d'une autre perspective, beaucoup plus moderne, et de fusion avec d'autres instruments classiques du jazz. Trabajé le swing, le bebop, le jazz modal, et d'autres éléments qui font que je cada fois sienta que le cheliste a plus que dire. Me comenté le projecte que tenia quand je suis arrivée de New York, de faire un groupe avec Amalia Chueca et avec Miguel Ángel Rivendell et avec moi pour grabar un un disco du groupe qui se appelle Sense of Values. C'est assez intéressant pour la question de que non est mensual qu'il y ait un chelot comme instrumento sonoriste. Il y a de Sense of Values sont les components parce qu'il y a un peu de la proximité de la proximité de la proximité qui facilite le travail. Si tu es parce que tu es 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 un peu redundante. S'il y avait un seul morceau à mentionner, ce serait Quattro Muleros, la plus charmante et magique composition qu'un journaliste ait pu écouter depuis longtemps. Quattro Muleros est une déconcertante adaptation modale d'une petite chanson populaire du sud de l'Espagne. La structure musicale, œuvre de Hernandez lui-même, est un exemple merveilleux de construction mélodique, harmonique et rythmique qui vous transporte au plus exquis des délires musicales. Uno es andaluz, uno es de aquí, es nuestro cancionero, entonces cuando uno dice una melodía conocida y le vamos a meter una métrica así menos usual y vamos a buscar una secuencia de acordes para improvisar donde estemos a gusto y claro cuando aludes a una melodía conocida te vas a las tuyas y las tuyas son nuestro cancionero, nuestro cancionero y así fue como apareció en mi cabeza el trabajar sobre jaleos, sobre los muleros. En cuanto le cambias el compás a un tema te lo estás llevando ya a otro campo y si a eso le añades un tratamiento un poquito más libre pues cambia totalmente y se convierte en otra cosa, con lo cual resulta, bueno, que está algo más distraído para tocar más divertido ¿no? Cuidado por ahí que tienes algunas matillas, no te caigas. Como son temas realmente simples, sencillos pero con tantísima fuerza, tantísima vitalidad se prestan a diferentes aproximaciones ¿no? Entonces nosotros le hemos querido dar una aproximación armónica especial y tímbrica especial y por supuesto a nivel de textura y de timbre ¿no? Bueno, el pasado es el cariño con el que se ha preparado, el presente es el cariño con el que se va a presentar, el futuro es incierto. Y esperamos que le guste a la gente y se pueda hacer el concerto, tal como está la cosa ahora mismo ¿no? De dificultad para tocar en directo y todo eso. Estoy plenamente segura que el disco va a gustar y la gente va a saber apreciar todo el trabajo y el amor que hay puesto en él. Esa es toda la España del Sur. En el cuarteto de jazz hay mucho pero la característica un poco es la particularidad del instrumento solista ¿no? Que en este caso es un cello y esto lo convierte en particular primero porque no es un instrumento habitual del jazz y lo segundo por la sonoridad que tiene ¿no? Que sigue destacando entre los instrumentos más característicos como el saxo, la trompeta, etcétera ¿no? Otra cosa que le confiere el cello es la particularidad sonora ¿no? El timbre, este se ha muerto ya, el timbre que tiene el cello convierte en un grupo básico de cuerdas ¿no? Tanto del contrabajo como el cello como el piano y añadiendo la batería como instrumento rítmico. Entonces, claro, el conjunto es diferente sonoramente a cualquier otra cosa, a cualquier otro grupo que piensen ¿no? De cuarteto. Hacke Sack de Tolonius Monk, L'émouvantes Song For My Lady de McCoy Tyner, Stormy Weather, Pinocchio, You Go To My Head Parmi tous ces standards connus, cohabitent dans cet album les vibrants Voodie et In The Sea Atmospheres de José Ignacio Hernandez. ... Nous avons assisté aux journées d'enregistrement du disque dans les studios FGR de la charmante ville de Grenade en Andalousie. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de savourer cette musique. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501